— Chers Valéry, chers amis, je vais être rapide, car je sais que Valéry est tenu par un horaire contraint et certains d'entre vous aussi, compte tenu des problèmes de transport. Donc merci, Valéry, d'être venu aujourd'hui ici parmi nous. Je suis accompagné d'une délégation des meilleurs, peut-être en tous les cas des sénateurs de mon groupe. Il y a ici beaucoup de maires, d'élus locaux, régionaux, départementaux, de députés, mais il y a aussi des sénateurs. Et je veux les remercier de m'avoir accompagné. À tout seigneur, tout honneur, Laurent Laffont, sénateur du Val-de-Marne, ancien maire de Vincennes. Vous savez que le sénateur est un animal qui, en général, le samedi, est dans son terrier départemental. Donc aujourd'hui, ils ont tenu à être présents pour te soutenir. Et donc c'est important que je les cite. Il y en a une, Valérie, qui vient de loin, elle, contrairement à Laurent. C'est Lana Tétouani, sénatrice de Polynésie. Et elle a tenu à être présente aujourd'hui avec nous. Et je leur remercie bien sûr Olivier Henault, que vous venez de voir à l'instant. Vincent Delahaye, vice-président du Sénat, qui est ici avec nous. Annick Billon, qui était sur la tribune il y a un instant, qui préside la délégation aux droits des femmes au Sénat. Valérie Létard, vice-présidente du Sénat, qui va vous parler dans un instant. Vincent Capocanella, sénateur de Seine-Saint-Denis, caisseur du Sénat. Une nouvelle sénatrice, Amel Gaquer, sénatrice du Pas-de-Calais. Franck Ménonville, sénateur de la Meuse, spécialiste des questions d'agriculture. Françoise Gattel, qu'on ne présente plus, qui était sur scène tout à l'heure et qui préside la délégation aux collectivités territoriales au Sénat. Brigitte Deveza, sénatrice des Bouches-du-Rhône. Claude Kern, sénateur du Barin. Et puis Jacques Lenay, que j'ai vu là-haut, sénateur du Morbihan. Voilà la délégation qui m'accompagne. Et Dominique Vérien, oh Dominique, voilà, qui est ma collègue à la Commission des lois et qui travaille beaucoup sur les problèmes de laïcité, notamment. Alors, je vais être rapide, comme je vous l'ai dit. Dans l'UDI, il y a le mot « démocrate », « union des démocrates et des indépendants ». Auparavant, nous avions l'union pour la démocratie française. La démocratie, c'est notre bien commun. C'est ce que nous avons en partage et qui est un trésor précieux. Depuis maintenant plusieurs années et la pandémie a bon dos, cette démocratie, elle a été confisquée par une pratique institutionnelle. Alors, peut-être faut-il améliorer notre Constitution, mais la pratique institutionnelle, qui est celle du président actuel, n'est plus supportable. Cette démocratie, elle a été confisquée à l'Elysée. Les décisions se prennent là-bas et seulement là-bas, avec un Conseil de défense qui est aussi secret qu'au PAC, il n'y a plus de gouvernement. Le gouvernement n'a plus qu'à appliquer et à transmettre à l'Assemblée nationale, qui n'a plus qu'une vocation d'approbation. Alors, demain, ma chère Valérie, il faut une autre pratique. Il faut une autre pratique institutionnelle, parce que nous ne pouvons plus continuer dans ce pays à avoir cette verticalité, cette politique qu'on qualifiait de jupitérienne. Il faut revenir à quelque chose qui soit tout simplement la démocratie telle que voulue par le général de Gaulle et les institutions de la Vème République. Il faut dans ce pays qu'il n'y ait pas seulement des likes, des followers, comme on dit aujourd'hui, mais qu'il y ait une majorité, une opposition, et qu'il y ait des débats. Qu'il y ait des débats pour que chacun se retrouve, et qu'on n'ait pas simplement une présence imposée sur les chaînes télévisuelles plusieurs fois par semaine, alors que l'opposition n'est pas en mesure de pouvoir s'exprimer. Nous devons pouvoir retrouver ce chemin-là, et Valérie, nous comptons sur toi. Alors, comme on m'a demandé d'être particulièrement court, je conclurai mon propos dès à présent en te disant que ce que nous te demandons est quelque chose de particulièrement ambitieux. Parce que, ici, avec toi, aujourd'hui, nous te demandons non seulement de nous apporter le succès, mais en plus, par la pratique que tu auras, de nous rendre la démocratie. C'est tout ce que nous te demandons, et c'est la raison pour laquelle nous allons te soutenir, nous allons faire en sorte que tu puisses aboutir au succès avec nous, et pour ce pays qui a tant besoin d'alternatives. Je vous remercie.